Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première rencontre de la communauté français langue d'enseignement. Alors cette année, je serai accompagné de Daniel C. Jacques qui apparaît à l'écran ici. Merci un petit, quelques secondes pour te présenter. Merci beaucoup. Alors Daniel C. Jacques, je travaille depuis déjà plusieurs années au Récit FGA et je représente la région de la Chaudière-Appalaches. Cette année, j'accompagne Laurent, je prendrai la charge du clavardage notamment et de la prise de notes avec vous toutes et tous. Et j'accompagnerai également pour ceux qui suivent d'autres communautés, quelques autres instances. Merci beaucoup Daniel. Alors, en fait, j'ai laissé Daniel se présenter. Je me présente aussi Laurent Demers, agent de développement en formation générale des adultes pour la Montérégie. Donc je suis en soutien à l'implantation du nouveau curriculum pour les neuf commissions scolaires de la Montérégie et aussi en partie pour les trois commissions scolaires de l'Estrie. Donc voilà, j'anime la communauté français langue d'enseignement des après-cours depuis, je pense, trois ans. Alors je suis, je viens du monde des langues, je suis enseignant français langue d'enseignement où j'ai, en fait j'ai enseigné en formation générale des adultes pendant plusieurs années ici à la commission scolaire Marie-Victorette. Alors, donc avant de commencer, j'aimerais, avant de parler français, disons que le premier point que vous voyez à l'ordre du jour actuellement, c'est Communauté FLE. J'aimerais juste revoir avec vous certains éléments de la communauté, vous expliquer un peu comment on fonctionne et certaines nouveautés aussi. Donc je vais céder la parole à Richard Pinchot qui va vous présenter un peu le nouveau site des après-cours puis le fonctionnement de VIA. Donc alors vas-y Richard, je te cède la parole. Merci Laurent. Bonjour tout le monde. Oui, comme vous avez pu le voir, le site des après-cours s'est refait une beauté et on a modifié aussi le fonctionnement. Ce matin, vous avez peut-être eu des difficultés à entrer dans la VIA, on va en jaser un peu. Premier point, donc le point présence, vous voyez que dans l'ordre du jour, si vous êtes dans le document collaboratif, le premier point sous la date, c'est écrit présence puis c'est un lien. Donc si vous cliquez sur ce lien-là, cela arrive dans un tableau de présence. Donc au lieu d'écrire votre nom à chaque fois, à chaque semaine, les dates sont écrites, les noms sont dans la première colonne et ensuite, vous avez votre commissaire scolaire et les dates des prochaines rencontres, 3 octobre, 7 novembre. Donc tout à l'heure, Laurent va en parler. Donc si vous prévoyez être là pour la rencontre, vous utilisez le I dans la colonne de la date appropriée et quand vous êtes ici, donc le I signifie que vous avez l'intention d'être là et lorsque vous êtes présent, comme aujourd'hui, si vous êtes tous là, vous n'avez qu'à cliquer sur le P, donc changer le I pour le P ou le rien pour le P, pour signifier votre présence. Donc même si vous n'avez pas de caméra, si vous êtes avec d'autres personnes, ces personnes-là aussi, ils devraient aussi s'ajouter à la liste. Si vous n'êtes pas dans la liste, bien ajoutez votre nom à la fin avec vos informations. Nous, c'est pour mieux se favoriser les communications et aussi à des fins de statistiques. Donc à chaque fois, vous n'avez pas à écrire votre nom, juste à écrire le I ou le P. Donc si vous voyez, Danielle, elle prévoit être ici jusqu'à la fin de l'année, donc elle a mis des I sur toute sa ligne. Donc quand vous êtes sûr d'être là, bien vous avez l'intention d'être là. Vous pouvez, comme Stéphane fait présentement, ajouter des petits I. Non, alors un B. Fonctionnement de l'outil VIA. Alors, celle-là est très importante parce qu'à partir du mois de janvier, vous ne pourrez plus accéder à la salle VIA si vous n'avez pas téléchargé l'application VIA. Ceci est dû à l'outil Flash. La compagnie Adobe, qui est le propriétaire de Flash, va retirer Flash à partir du mois de janvier 2020. Donc ça va avoir des incidences sur beaucoup de sites qui utilisaient Flash, par exemple, pour faire des animations. Même chose pour nous. Donc l'application VIA fonctionne avec Flash. Et dès le mois de janvier, elle ne fonctionnera plus avec Flash. Donc il faudra télécharger l'application. Vous ne devriez pas avoir besoin des services informatiques pour le faire. Dans quelques cas, et là, ça se peut que ça arrive, comme Daniel. Si vous avez un nouvel ordinateur, ça se peut qu'il manque des morceaux. Donc dans ce temps-là, vous faites affaire avec vos services informatiques pour qu'ils vous l'installent avant le début janvier. Vous pouvez toujours, lorsque vous entrez jusqu'au mois de janvier, en tout cas, vous avez trois choix. Soit d'aller charger l'application VIA, utiliser l'application VIA ou utiliser Flash. Pour quelqu'un d'autre, dont Stéphane qui a un nouvel ordinateur ou que Flash est barré à sa commission scolaire, il n'a pas pu rentrer avec Flash, donc il n'y a plus qu'il installe l'application. Il ne faut pas pouvoir rentrer ce matin. Donc j'ai mis un tutoriel. Donc le lien vous amène à un tutoriel. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas, appelez-moi ou envoyez-moi un petit message, puis je vais essayer de vous y aller. Merci beaucoup Richard, donc, de cette présentation. Alors, dernier point, avant de passer à des points plus en lien avec le français, langue d'enseignement, nos communications. Donc vous avez vu que je vous avais écrit, en fait, j'ai écrit à certaines personnes par courriel, aux personnes en fait qui ont participé l'an dernier aux différentes rencontres. Mais je vais utiliser le forum français langue d'enseignement dans Moodle pour communiquer avec vous. Je trouve que c'est la meilleure façon de le faire. Alors, pour ça, vous devez vous assurer que vous êtes membre du forum de Moodle. Mais Richard va vérifier cette information-là à partir de la liste des présences aujourd'hui. Il va aller vérifier si vous êtes membre du salon. Si vous n'êtes pas membre, je pense qu'il va vous ajouter. Sinon, vous pouvez toujours demander l'accompagnement de votre conseiller récit pour vous inscrire dans le forum, dans les forums disciplinaires dans Moodle, qui sont les forums qui sont dans le Salon national des enseignants. Donc, ce sera l'outil de communication qui sera utilisé. On dit toujours que le message du forum est épinglé. Donc, quand vous allez dans le forum, le premier message qui apparaît, c'est toujours celui de la communauté français langue d'enseignement. Et en répondant à ce message-là, tous les messages vont être épinglés à partir de cette discussion-là qui concerne uniquement le forum de français langue d'enseignement. Donc, voilà pour les communications. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que ça va pour vous jusqu'à maintenant? Donc, ça semble aller pour tout le monde. Alors, le deuxième point à l'ordre du jour, je l'ai appelé différentes sortes de formation. En fait, j'ai répertorié rapidement, je n'ai pas fait une recherche exhaustive de tout ce qui existait en formation, mais je suis allé avec des informations qu'on m'avait transmises. Alors, vous avez au secteur des jeunes, le ministère de l'Éducation offre une série d'ateliers de formation pour les élèves du primaire et du secondaire. Ce sont des ateliers en VIA, des ateliers qui sont gratuits, mais vous devez vous inscrire à ces ateliers-là pour pouvoir y participer. Cette année, l'offre de formation, en fait, vous avez le lien dans le bloc-notes collaboratif, sont plus ou moins pertinentes, je vous dirais, pour la formation générale des adultes, mais quand même, je vous invite à aller les voir. Il y aura une nouvelle offre qui va être déposée au courant de l'automne pour l'hiver prochain. Donc, ça, ça vaut pour toutes les disciplines. Vous allez voir que c'est un document qui concerne toutes les disciplines du primaire et du secondaire. Mais bon, je considère important quand même de vous communiquer cette information-là. Puis, même si on dit que c'est primaire et secondaire, les enseignants de la FGA peuvent s'y inscrire. On a vérifié cette information-là auprès de la DAFC et on nous a confirmé que c'était bel et bien possible. Vous avez aussi, j'ai mis un lien vers le LUDIF de l'UQTR. Le LUDIF, c'est le Laboratoire universitaire de recherche et de formation en didactique du français. Donc, chaque mois, deux formations sont offertes par le LUDIF. Des fois, ça peut concerner le primaire, d'autres fois le secondaire. Des fois, ça pourrait rejoindre aussi la FGA. Donc, pour participer à ces rencontres-là, ce sont des rencontres en présence. Donc, il faut s'y inscrire. Les places sont quand même assez limitées. Mais c'est gratuit. Le LUDIF, pour les gens qui ne sont pas de Trois-Rivières, c'est que ça se déroule à Trois-Rivières. Donc, voilà pour ce qui est du LUDIF. Vous avez aussi les auto-formations du PAN, du PAN, du plan d'action numérique. Donc, il y a différentes formations qui existent en lien, naturellement, avec les combos numériques que vos centres se sont procurés au cours des derniers mois. Vous avez aussi le congrès de la QPF, l'Association québécoise des professeurs de français, qui va avoir lieu du 13 au 15 novembre au Chératon de Laval. Alors, l'inscription est en cours. Vous avez un lien qui va vous mener directement là. Il y aura d'ailleurs à la QPF une présentation de Tommy Champagne et de Christian Dumais sur l'enseignement et de l'oral à la FGA. Donc, si ça vous intéresse, l'atelier 101, ça a lieu le jeudi, je pense. Donc, si vous voulez participer à cette journée-là, vous pouvez vous inscrire à une seule journée, c'est possible. Alors, allez-y. Sinon, il y a une formation qui s'appelle Antidote et l'élève en trouble d'apprentissage, qui est, je pense, qui est proposée par, en fait, l'ancienne Naketa. Je ne me rappelle plus du nouveau nom. Oui, l'Institut T.A. C'est l'Institut T.A. maintenant. L'Institut T.A. maintenant. Merci beaucoup, Daniel. Donc, c'est une formation, par contre, qui est, en fait, elle se déroule, je pense, en VIA, en visioconférence, mais elle est payante. Donc, vous devez payer pour y accéder. J'ai ajouté un petit, vous en connaissez d'autres, alors peut-être que vous êtes au courant de formations qui vont avoir lieu bientôt, dans le courant de l'année, en français, langue d'enseignement. Donc, vous pouvez, pour l'instant, les écrire là. Je vois que Karine Allard, qui m'a dit que c'est complet, je ne sais pas ce qui est complet, si c'est la formation de Antidote. Antidote, c'est bien ça, donc la formation est complète. Alors, à suivre, peut-être qu'elle pourra se redonner éventuellement. Oui, Daniel. Je m'y suis inscrite à cette formation Antidote et l'élève en trouble d'apprentissage, donc je pourrais peut-être repartager à chacune de nos rencontres certains éléments qui m'apparaissent particulièrement intéressants. Excellent, merci beaucoup, Daniel. Donc, voilà pour les formations. Alors, comme je vous le disais, si vous en connaissez d'autres, alors n'hésitez pas à les inscrire dans le blog de notre collaboratrice, on pourra les pousser après ça dans le document dans notre bibliothèque FGA, là, sur l'essai des après-cours. Troisième point, alors du jour, je voulais faire un petit retour sur la dernière rencontre, celle qui a eu lieu au mois de juin dernier. Donc, en juin, nous avons eu la présentation d'Alain Dumais et son équipe sur un test de classement qu'ils ont élaboré pour la FBC. Donc, à la demande de l'équipe de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois qui a produit cet outil-là, on nous a demandé de le déposer dans un endroit sécurisé et limité. Donc, c'est sûr qu'à la suite de la présentation de cet après-cours-là, il y a des personnes qui sont allées le revisionner. J'ai eu quelques courriels me demandant comment on pouvait avoir accès à ce test de classement-là. Donc, simplement pour vous dire que le test, il est déposé dans un groupe qu'on appelle un groupe Mara, qui est une plateforme portfolio dans laquelle on peut avoir des groupes fermés. Et le test de classement est déposé dans ce groupe-là. Pour y avoir accès, en fait, vous devez vous adresser à votre conseiller pédagogique qui, lui, devrait être membre de ce groupe-là. Je dis bien « devrait » parce que tous les CP ne sont pas nécessairement membres encore du groupe en question. Alors, si les CP ne sont pas membres de ce groupe-là, invitez-les à communiquer avec moi, puis je leur donnerai les accès pour y accéder, pour pouvoir télécharger le test de classement. Si vous n'avez pas de CP, c'est possible. Il y a des commissions scolaires où il n'y a pas de CP disciplinaire, où il n'y a pas de CP du tout en FGA. Si vous avez des enseignants qui ont un statut de RSP, de responsable du soutien pédagogique, bien, communiquez avec moi, puis on verra comment on peut donner accès à ces personnes-là aux différents groupes dans Mara. Sinon, vous pouvez toujours passer aussi par vos conseillers-récits de la FGA parce qu'eux peuvent avoir accès à ces groupes-là. Donc, je voulais simplement vous redonner cette petite précision-là pour éviter des fois des frustrations de ne pas pouvoir accéder à Mara et de ne pas pouvoir le télécharger. Donc, ça va pour ce point-là. Donc, j'y vais avec le point 4. Alors, le point 4, j'ai mis des points, soit il y a des points là-dedans qui ont été ajoutés par des gens de la communauté, des points que j'ai mis moi-même. Donc, il y a des questions que j'ai posées à la responsable au ministère qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. Alors, je vais les prendre un après l'autre. Donc, réforme du participe passé, je ne sais pas si vous avez vu passer cette information-là. J'ai publié dans le forum français langue d'enseignement au début septembre, je pense au fin de l'août, je ne me rappelle pas, une information comme quoi il y avait une réforme du participe passé qui était en cours, pas en cours en fait. Il y a une initiative actuellement de différentes associations de l'enseignement du français qui souhaiteraient qu'il y ait une réforme du participe passé. Donc, en fait, ce serait d'en simplifier les règles, principalement la règle d'accord du participe passé avec le visuel à avoir, puis les participe passé des verbes pronominaux. Alors, je veux simplement vous mentionner que c'était simplement une information que je donnais, ce n'était pas une réforme qui avait lieu actuellement au ministère. Donc, j'ai quand même posé la question au ministère s'ils étaient au courant de cette intention-là, qui est poussée par différentes associations. Le ministère ne semblait pas au courant, mais naturellement, il n'y a pas de directive, il n'y a pas de changement sur l'application des règles d'accord du participe passé. Donc, on doit les enseigner et les évaluer encore en sanction. Mais je trouvais ça intéressant de vous communiquer cette information-là, parce que j'ai comme l'impression que ça va faire tranquillement des petits, d'autant plus qu'il y aura une présentation à la QPF, un atelier qui va porter sur ce sujet-là. Donc, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui va se répandre, un peu comme la réforme de l'orthographe au début des années 90. C'est quelque chose qui a tranquillement pris de l'essor, puis aujourd'hui, on peut travailler avec l'orthographe recommandée. Donc, qui sait, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, on aura une refonte de cet aspect-là. Alors, je vous invite à aller voir. J'ai mis un lien vers la ressource. Et puis, je vais peut-être essayer d'avoir une personne pour venir nous en parler de l'ordre d'un après-cours. Je vais continuer mes recherches là-dessus. Donc, c'est simplement un point d'information. Mais comme je vous dis, j'ai posé la question au ministère. Le ministère, naturellement, a dit que pour l'instant, il n'y avait aucune directive ministérielle à ce sujet-là. Donc, on continue à corriger les fautes, les erreurs de participe passée avec l'exilierre à voir et les erreurs de participe passée, les verbes pronominés. En B, vous avez une question. En fait, c'était une question qui m'a été envoyée. Est-ce qu'on peut faire passer les épreuves de communication orale en visioconférence? Alors, j'ai posé la question au ministère et le ministère, en fait, j'ai posé la question à Mme Mignot. La DAFC m'a répondu que non, les épreuves doivent se faire en présence, comme toutes les autres épreuves de français langue d'enseignement. Donc, tout ça doit se dérouler dans les centres FGA. Donc, l'autre question, c'était en lien avec le 5201. Donc, on m'avait posé la question à savoir, est-ce que l'élève, en 5201, pour la question numéro 1, vous... En fait, l'élève, en 5201, lorsqu'il relève les arguments, la justification et tout, on me demandait si l'élève pouvait répondre juste par des énoncés. Donc, est-ce qu'il devait utiliser des phrases complètes pour le faire? Alors, parce que dans le guide de correction, rien n'est mentionné à ce sujet-là. Donc, on dit simplement que l'élève doit répondre dans ses propres mots, puis que sa réponse va être précise et claire. Toutefois, quand on va voir dans les consignes du cahier de l'élève, il est écrit que l'élève doit répondre par des phrases complètes dans l'ensemble du cahier qu'on présume. Donc, en fait, ça répondrait peut-être à cette question-là. Voilà, dans le guide de correction, on ne le mentionne pas, mais dans le cahier de l'élève, on lui dit à l'élève, au début, dans les consignes, ce n'est pas une consigne qui est liée juste à la question, mais c'est une consigne qui est liée à l'ensemble de l'épreuve, c'est que les adultes doivent répondre à l'aide de phrases complètes pour les réponses. Donc, je présume que ça va peut-être un peu répondre à votre question. Non, si l'élève, on mentionne par contre que dans la clé de correction, que si l'élève utilise des, en fait, si l'élève ne répond pas dans ses propres mots, qui prend des extraits, il ne pourra pas avoir accès à la cote excellente. Donc, ça a la limite dans les possibilités d'avoir une évaluation qui est plus élevée. Donc, ce sera peut-être important de le mentionner aux élèves, de lui rappeler, de leur rappeler qu'ils doivent répondre à l'aide de phrases complètes pour l'ensemble des réponses pour cette épreuve-là. Je ne suis pas allé voir dans les autres cahiers d'élèves pour les autres cours, à savoir si cette consigne-là était là. Je présume qu'elle y est aussi pour tous les autres examens de lecture. Mais bon, ça va peut-être rappeler aux élèves de relier les consignes de départ pour s'assurer qu'ils respectent toutes ces consignes. Donc, l'autre question qui était en lien avec le 5201, c'était par rapport à l'intention de l'auteur. C'est une enseignante qui avait publié un message dans le forum français où elle demandait, bon, on dit que l'intention de l'auteur en 5201, c'est persuader ou convaincre. Elle, elle me demandait, est-ce que c'est possible de te remplacer persuadé par influencer? Donc, je n'avais pas trop trop quoi répondre à cette question. J'ai fait un peu de recherche. J'ai aussi consulté différentes équipes de travail au cours des dernières années, de la dernière année plutôt, qui, concernant justement le fameux persuader ou convaincre. En fait, il y a des commissions scolaires qui font vraiment une distinction entre les deux et qui vont dire aux élèves que dans l'intention de l'auteur, ça peut être persuader ou convaincre. Lorsqu'on veut convaincre, on va faire appel davantage à la raison, à des arguments qui sont plus de l'ordre du rationnel. Et ils vont enseigner aussi aux élèves que lorsqu'on veut persuader, on va faire appel davantage à des arguments qui sont plutôt de l'ordre du sentiment, l'appel aux valeurs. Donc, vraiment une stratégie différente. Donc, j'ai posé la question au ministère. Au ministère, Mme Mignot a été formelle. Elle a dit, pour le ministère, ce sont des synonymes. Donc, ils ne font pas de différence entre persuader ou convaincre. Je sais par contre qu'il y a certains guides d'apprentissage, je pense qu'il y a certains guides d'apprentissage, notamment les outils de Challenge U, où on fait quand même une distinction entre les deux. Et dans la littérature, en fait, pas dans la littérature, mais quand on fait des recherches sur le web, dans différents blogs, en fait, on voit des nuances entre les deux. Les nuances que j'ai mentionnées tout à l'heure. Mais je vous rappelle qu'au ministère, on utilise ces deux termes-là comme étant des termes synonymes. Donc, on ne fait pas de différence entre les deux. Pour ce qui est du terme « influencer », je n'ai pas de précision du ministère à ce sujet-là, mais bon, quand je vais aller lire un peu sur le sujet, dans les écrits de Suzanne G. Chartrand, on dirait qu'influencer, c'est comme un terme plutôt générique. Puis, quand on veut influencer, c'est pour persuader ou convaincre. Au final, on se ramassait quand même à des expressions qui étaient quand même assez synonymes. Alors, je ne sais pas si ça va répondre à vos questions, à la question de cette personne-là. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous, là. Mais bon, sachez que le ministère, pour lui, ce sont des termes synonymes. Alors, l'autre point, l'autre question qui a été soulevée par une personne dans le bloc-node collaboratif. Que fait-on si l'élève écrit beaucoup trop de mots en examen? Par exemple, un élève écrit 600 mots à l'examen du FRA 3102. J'imagine qu'il se pénalise lui-même en ce qui concerne les critères 2.4 et 2.5. C'est le même principe, en fait, dans les autres cours, dans les cours de 4 ou de 5. Effectivement, l'élève qui écrit plus de mots que le nombre de mots exigés, bien, court plus de risque d'avoir des erreurs. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que les échelles avaient été graduées, selon le nombre de mots, il y a deux ans, je pense, là. Donc, les gris d'évaluation avaient été modifiés, justement, pour tenir compte un peu plus du nombre de mots que l'élève écrivait. Mais, en fait, dans un certain nombre de mots donnés, c'est sûr que si l'élève excède de loin le nombre de mots qui est requis, bien, il court plus de risque d'avoir des erreurs. Donc, on ne peut pas corriger, au-delà d'un certain nombre de mots, on ne peut pas corriger en fonction de cette donnée-là. Donc, ça, c'est confirmé par Mme Ligneault au ministère. L'autre question qui a été ajoutée à l'ordre du jour, c'est « Avons-nous reçu une infosanction concernant la passation des examens en FDD, à savoir si l'on peut dire ou non la note de l'élève d'une première partie, ainsi qu'avoir l'obligation de faire la partie 2, avant de devoir reprendre la partie 1 qui présentait un échec, même si elles n'ont pas de lien. » Alors, là, vous voyez, si vous avez bien compris, c'est quand il y a deux parties, l'élève a fait la première partie, l'enseignant l'a corrigé, l'élève est en échec, est-ce qu'on l'envoie tout de suite en deuxième partie où on lui fait reprendre la partie 1. Alors, à ma connaissance, et puis selon la réponse du ministère, il n'y a pas d'infosanctions, je pense, qui ont été émises à ce sujet-là. Pour ce qui est de la partie 1 versus la partie 2, le ministère ne prescrit pas, en fait, l'obligation de corriger la partie 1 ou de corriger l'ensemble de l'épreuve quand il est réalisé. Donc, il n'y a pas cette recommandation-là ministérielle. Donc, c'est tout dans vos normes et modalités de vos centres à définir comment vous voulez que ça soit géré. C'est certain que, comme l'épreuve, on dit la partie 1 et la partie 2, en général, on devrait parler d'une seule épreuve qui comporte plusieurs parties. Il serait préférable de le considérer comme un tout. Ça, c'est ce que Mme Mignot m'a envoyé comme information. Donc, que l'élève fasse entièrement l'épreuve, qu'il fasse les deux parties au complet avant que l'enseignant corrige l'examen. Ça, c'est la recommandation que Mme Mignot m'a envoyée. Oui, Marc-André? En fait, nous, chez nous, la compréhension qu'on en a, c'est qu'évidemment, si l'élève a échoué une partie, on doit transmettre un résultat d'échec au ministère. Si on ne le fait pas, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on cache l'échec ni plus ni moins. Donc, si on retient l'examen qu'on fait et on fait faire l'examen à nouveau en lecture, puis après ça, il réussit en écriture, en fait, on ne transmet jamais d'échec, on ne transmet qu'une réussite. En fait, dans la transmission, Marc-André, peut-être que je me trompe, ça serait à valider, mais je pense qu'admettons que ton élève fait la première partie, il a un échec, il fait la deuxième partie, il a réussi, peu importe. Il devrait y avoir transmission de ce résultat-là, qui est un résultat d'échec. Et après ça, l'élève va en reprise, et là, il va reprendre juste la partie qui est échouée, et après ça, tu vas transmettre un résultat de réussite. Je pense que ça reste à valider. Tout à fait, tout à fait. Parce que ce que j'avais compris, moi, c'était qu'on envoyait tout de suite l'élève faire refaire la partie échouée avant de l'inscrire à la seconde partie. Ce qui implique forcément qu'on ne fait pas de transmission d'échec à ce moment-là. En fait, tu as raison. S'il y a des commissions scolaires qui font ça, c'est-à-dire que l'élève fait sa première partie, il échoue, ils font reprendre la première partie qu'elle va aller en deuxième. Ils devraient au final, lorsque l'élève a complété, transmettre un premier résultat qui est un résultat d'échec, et un deuxième résultat qui va être un résultat de réussite. Parce que l'élève va avoir dans un premier temps échoué et dans un deuxième temps réussi. Mais bon, je ne sais pas comment les gens gèrent ça dans les commissions scolaires, mais ça, je pourrais le faire valider. Mais je pense que c'est vraiment la procédure. Il y a deux notes qui devraient être transmises à ce moment-là. Il y a Joël qui voulait prendre la parole aussi. Vas-y, Joël, on t'écoute. Oui, je vais peut-être apporter une petite précision à ce qui vient d'être dit, parce que c'est une discussion qu'on a eue dans les centres où je travaille l'année dernière, justement. Puis, ce qu'on nous avait expliqué au niveau de l'organisation scolaire, c'est que quand on veut transmettre un résultat, le sigle doit être complété. Et pour que le sigle soit complété, il faut que l'élève ait fait les deux parties de l'examen. Donc, il avait été décidé dans les centres que quand l'élève échoue la première partie, il va quand même continuer son épreuve pour la compléter et aller faire la deuxième partie, parce qu'on m'avait expliqué que l'épreuve n'est pas complète, puisque, comme Mme Mignon le dit, c'est un ensemble, les deux épreuves ensemble. Donc, l'élève doit faire sa deuxième partie. Et ensuite, on transmet une note d'échec. Et l'élève reprend par la suite la partie échouée, pour que finalement, on puisse envoyer un résultat de réussite. D'autant plus que si on attend à la fin de tout ça pour transmettre l'échec, la date de la transmission de l'échec n'est plus la bonne, puisque plusieurs semaines, parfois, qui s'écoulent entre une reprise, entre une passation de première et une reprise. C'est ça qui se passe chez nous, si ça peut permettre d'éclairer. Merci Joël. Je pense que c'est effectivement la bonne pratique dans l'ordre, dans la passation des épreuves, de procéder ainsi. Il y a Christian Roy qui précise dans le blog-notes collaboratif que Mme Mignon avait mentionné que l'élève devait passer la deuxième partie du SIG avant de reprendre la partie en échec l'an dernier. Donc, ça va un peu dans le sens de l'intervention de Joël. Oui? Daniel, vas-y. Il semble qu'on ait terminé pour ce point-là. Il y avait dans le clavardage tout à l'heure Nathalie David qui nous parlait de l'oral et elle nous dit « Laurent, je reviens sur l'épreuve de communication orale en visioconférence. La responsable du programme a répondu non, mais il y avait-il une certaine ouverture? Une réflexion est-elle en cours concernant le numérique en évaluation? » Alors, Nathalie, la réponse était non. En fait, la question que j'ai posée à Mme Mignon, la réponse était non. Donc, je n'ai pas d'autres informations. En fait, de sa part, je n'ai pas d'autres informations à savoir s'il y a une ouverture à ce qu'on utilise de numérique en évaluation pour la communication orale. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions sur les différents points, je vois que dans la zone de clavardage, il y a Richard qui a mis la vidéo de Mme Mignon concernant les deux parties. Donc, vous pourrez retourner voir l'information à ce sujet-là concernant l'ordre des parties et la correction de celle-ci. Donc, ça fait le tour des petits points qui ont été ajoutés à l'ordre du jour de la rencontre d'aujourd'hui, je pense. Je vais aller voir s'il n'y en a pas d'autres qui ont été ajoutés sans que j'en ai pris connaissance. Donc, pas d'autres questions. Alors, ça m'amène au dernier point, qui est de vous parler des thèmes des rencontres 2019-2020. Alors, tantôt, Richard vous disait que vous aviez accès dans la partie français des après-cours, vous aviez accès à notre calendrier. Les dates sont toutes fixées pour les après-cours en français. Je suis allé au hasard, en fait, pas au hasard, mais j'ai sélectionné les premiers jeudis, en général, les premiers jeudis de chaque mois, à part en janvier, puis à part en mars. C'est toujours de midi à 13 heures. Bon, c'est toujours difficile de déterminer une heure qui plairait à tous. Il y en a qui sont disponibles à partir de midi et demi, d'autres à partir de 11h30. Mais bon, je vais la maintenir de midi à 13 heures. Si jamais, par contre, il y a des intervenants qui ne pouvaient pas sur ces heures-là, peut-être qu'à ce moment-là, on les modifiera de façon ponctuelle, mais en général, ce sera l'horaire qui prévaudra pour l'année en cours pour les après-cours. Maintenant, je propose de poursuivre comme l'an passé, c'est-à-dire d'avoir chaque mois une thématique qu'on aborde, une présentation d'un enseignant, idéalement, ou d'un enseignant accompagné d'un CP, qui nous présente une expérience, un outil qu'il a utilisé en classe. Alors, je suis en ce moment en cueillette, en recherche de volontaires pour nous présenter des expériences qu'ils auraient vécues dans leur classe en français. Donc, vous voyez dans le blog-notes collaboratifs que j'ai déjà trois thématiques qui m'ont été proposées, soit la rétroaction en classe de français avec des outils technos. Donc, ce sera une présentation sur Dany Cornier, qui est conseillère pédagogique au Récit des langues, en FGA. En fait, le Récit des langues, qui est un récit au secteur des jeunes, a maintenant une CP qui travaille principalement, ou en partie du moins pour la FGA. Donc, il s'agit d'Anne Cornier, elle avait participé à l'une de nos rencontres l'an dernier. Donc, vous allez peut-être la rencontrer, vous allez la revoir éventuellement. On aura aussi, bien là, ça c'est la seule rencontre qui est confirmée, mais la date n'est pas encore arrêtée. On aura possiblement une rencontre, pas une rencontre, mais une présentation d'un outil, là c'est écrit un outil diagnostique en FBD. Donc, l'équipe d'Alain Dumais à la commission scolaire de Marguerite Bourgeois, qui nous a présenté l'outil de test de classement en FBC en juin dernier, dont j'ai parlé au début de la rencontre, son équipe a aussi travaillé sur un test diagnostique en FBD. Et cet outil diagnostique-là est terminé sur le point de l'être. Donc, Alain m'a proposé peut-être de la présenter, donc de la présenter plutôt. Alors, ça sera à venir cette année. Puis, il y a aussi peut-être une présentation qui serait, qui se porterait sur une classe sans cahier, sans cahier d'apprentissage. Donc, ça, ça reste à confirmer. Alors, je les ai mis là quand même les trois sujets qui sont à venir. Naturellement, si vous avez des trucs à me proposer, bien, je vais accepter volontiers vos propositions. Et si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que nous abordions, bien, j'ouvre la discussion. Donc, si vous voulez aborder des thématiques en particulier, bien, allez-y, proposez-les. Il nous reste encore un petit 10-15 minutes. Je pourrais prendre vos propositions à ce sujet-là. Écoutez, si vous avez des idées, si vous avez des idées qui surgissent, donc, vous en faites part. Puis, moi, je vais essayer de trouver des personnes qui pourraient vous les présenter. Si vous avez des expériences particulières qui ont été vécues dans des classes de français dans vos centres, bien, n'hésitez pas à nous les communiquer, puis on pourrait les présenter. Donc, c'est assez simple. On fait une présentation qui dure à peu près 20-30 minutes dans le cadre des après-cours. La personne est accompagnée pour, d'un point de vue technologique, pour que ça se déroule bien. Alors, n'hésitez pas, là, à nous faire connaître vos bons coups dans vos centres. Donc, écoutez, si vous n'avez pas d'autres points à ajouter, si vous n'avez pas d'autres sujets à nous proposer, ça va mettre fin à la rencontre. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, je vous invite à participer à la prochaine rencontre qui a lieu le, 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 le premier lundi du mois de novembre. Donc, je pense, je pense, je pense que c'est le 6 novembre, je ne suis pas certain, là, mais donc, le 7 novembre. Le 7 novembre. Le 7 novembre. On sera au rendez-vous le 7. Alors, merci, bonne fin de journée à tous et à toutes.